et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui sur golden axe alors on n'est pas sur la console d'origine on n'est pas sur la mega drive on est sur une compilation sur la xbox pourquoi je vous fais du rétro alors là c'est la démo qui se lance je vais vous expliquer parce qu'en fait pour ceux qui sont arrivés il ya pas si longtemps que ça j'avais fait une émission qui s'appelait rétro replay il ya quelques années ça fait longtemps j'avais même pas mon fils encore à l'époque il a quatre ans j'avais fait ça avec jérémy et on avait fait un épisode sur le james monde night fire parce que sur gamecube parce que c'est un jeu auquel on a énormément joué également puisqu'on se connaissait déjà à l'époque on se connaît depuis petit et avec un autre pote enfin deux autres potes c'est un jeu il y en a un qui l'avait sur ps2 moi j'avais sur gamecube et l'huile l'avait sur xbox et quel que soit là chez qui on était en fait on avait ce jeu sur trois consoles différentes mais n'importe où on allait on avait ce jeu là sous la main et on jouait à ce jeu tout le temps et donc on avait fait ce premier rétro replay sur ce jeu et il n'y a jamais eu de suite alors ça un petit peu vieilli au niveau du son et tout ça serait trop réglé mais il n'y a jamais eu de suite et c'est une émission j'ai j'ai mis en sommeil et j'en ai parlé déjà et en fait j'avais tourné un épisode 2 il y en a eu deux épisodes 2 en fait et sur deux jeux différents on avait tourné un premier épisode 2 sur le jeu 13 encore avec jérémy sur gamecube encore donc le jeu 13 qui est sorti il y a eu une sorte de remake là qui a sorti qui est catastrophique je me suis fait rembourser tellement c'était cata et on avait tourné cet épisode et on a eu des gros problèmes de son donc épisode annulé voilà j'ai jamais pu non on a eu des problèmes de manette sur celui-là des problèmes de manette enfin ça a été vraiment un bordel pas possible et même en essayant de rattraper le truc au montage enfin c'était une catastrophe donc du coup épisode jamais sorti on s'est dit c'est pas grave on va repousser et on recommencera plus tard et au moment où ils annonçaient la sortie de la trilogie spiro qui ressortait pareil entièrement refaite et tout ça on s'est dit bah tiens si avant juste avant la sortie on faisait un rétro replay sur spiro spiro le dragon le 1 bah je crois qu'on avait le 1 et le 2 sur ps1 et là encore sur la console d'origine tout ça on aurait capturé la console d'origine et tout c'est ce qu'on a fait on a commencé bon là aussi j'ai eu un ou deux problèmes de manette mais j'avais d'autres manettes à côté donc on a réussi à changer de manette tout ça et ce qui s'est passé c'est qu'on a eu des plantages du cd enfin vous savez le cd devait être un peu rayé tout donc on a eu des frises on avait plein de plantages dans tous les sens on a eu un vrai bordel là encore et j'ai pas réussi même en coupant c'est parti là tout ça à faire une vidéo assez cohérente et assez propre pour pour vous publier ça donc l'épisode 2 version 2 n'est jamais sorti non plus et après bah on a abandonné enfin moi personnellement j'ai un petit peu abandonné ce format et je les mis en sommeil après j'ai eu un enfant après on a tous les deux un boulot aussi donc c'est compliqué de réussir à se retrouver de de trouver le temps de faire ça de pouvoir à de pouvoir avoir les conditions pour tourner ça c'est un petit peu compliqué donc c'est un format que j'ai un peu mis de côté là cette semaine je savais pas quoi vous sortir comme vidéo je savais pas quoi vous faire parce qu'on voulait refaire du lego à deux et tout mais comme la dernière vidéo c'était déjà ça je voulais mettre autre chose entre deux et je me suis dit c'est un petit peu long comme intro mais je me suis dit pourquoi pas relancer le rétro replay donc je le fais là avec golden axe parce que c'est un jeu auquel j'ai pas mal joué même si c'était il ya très longtemps et que j'aime beaucoup là on est sur la compil la compil sega qui était sorti sur xbox là et sur ps4 aussi je crois mais j'ai aussi un raspberry pi avec un stick arcade et tout j'avais j'avais fait une vidéo à l'époque je l'ai rebranché il ya pas longtemps il fonctionne encore souris quoi si ou sous recalbox donc pourquoi pas j'ai des jeux aussi dessus pourquoi pas faire des trucs là dessus et et donc je me suis dit bah cette semaine on va relancer le format rétro replay et et aujourd'hui ça va être en détente on va vraiment jouer sur les souvenirs et tout ça et je pense que dans les prochains épisodes qui mettront pas plusieurs années à arriver cette fois je je ferai genre de la prise d'infos avant pour parler vraiment du peut-être de quelques secrets éventuellement du développement si je trouve des choses intéressantes de qui a travaillé dessus pourquoi comment avec quelle idée enfin vous voyez des quelques infos sur l'historique du jeu ou de la licence en question je pense que ça pourrait être intéressant après j'exclus pas l'idée de refaire ça en duo parce que je trouve que c'est toujours plus facile d'avoir quelqu'un qui joue et quelqu'un qui balance justement les infos les anecdotes etc à côté avec les feuilles sous les yeux c'est toujours plus facile que de tout faire en même temps tout seul donc j'exclus pas cette possibilité on verra comment ça va évoluer comment je peux m'organiser comment les gens éventuellement que je voudrais inviter peuvent s'organiser et comment on peut se faire ça sachant que je vais avoir une pièce dédiée bientôt que j'ai déjà mon pc tout dedans et j'attends j'attends l'écran pour déménager les consoles là bas sacré écran d'ailleurs que j'ai commandé qui va coûter bien cher mais ça devrait être plutôt pas mal donc on va se lancer oui alors je sais pas comment ils ont mappé les touches on va prendre le dizaine à la guerrière donc ok coup d'épée saut ok donc ça c'est ce qu'il fallait pas faire maintenant mais c'est pas grave comme ça je sais où est la touche à bas ça m'a débloqué un succès c'est quoi ça c'est pour revenir en arrière d'accord ça c'est des choses qui n'existent pas évidemment sur la version d'origine alors vous m'en voudrez pas je vais certainement être un peu nul on pouvait faire des projections donc sorti en 89 il est sorti aussi sur sur super nes alors je pense qu'on va pas aller très loin dans cette vidéo j'aimais bien faire ça avec ces mecs là alors vous allez bien entendre la manette aussi ce qui était bien dans ces jeux enfin ce qui était intéressant c'était de les rassembler au même endroit les ennemis comme ça vous pouviez tous les cogner en même temps ah oui lui faut l'attraper c'est important il vous donne des trucs ah putain ah je suis vraiment mauvais m'en voulez pas mais c'est des jeux qui ont un gameplay particulier et bon vous voyez on vous explique rien en plus vous commencez direct le jeu démerdez vous vous m'en voulez pas si vous entendez du du bruit derrière j'aime les deux chats qui sont en train de se battre faut toujours chier quand il faut pas moi je peux pas mouder dessus il est trop loin dommage je sais qu'à la fin de ce niveau il y aura des gros bonhommes j'adore la musique écoutez moi cette musique s'il y a vraiment des jeunes là ils vont se dire mais c'est tout pourri comme musique ça ressemble à rien il y a trois bips c'est nul et ouais mais ça c'est un petit peu la nostalgie qui parle aussi on va commencer par faire ça on va balayer eux je vais faire éclater puis là je vous le dis il y a trois vies quand vous avez épuisé vos trois vies c'est mort voilà j'en ai épuisé une c'est tuyens et puis vous voyez eux j'ai voulu partir en courant il m'a niqué maras il m'a niqué maras comme on dit bon on va pas aller très loin dégage toi oh là là je me suis fait niquer yes on continue bon il y avait quand même des continues mais vous voyez lui je vous enlève direct une portion de vigne qu'il vous touche et voilà on va continuer gentiment on va pas trop s'attarder sur le scénario aujourd'hui c'est vraiment le retour de la série donc le retour de la série je me doutais qu'il allait me faire un truc dans ce genre là moi ce genre de jeu ça me manque un peu j'aimerais bien ils ont refait street of rage je vous avais fait une vidéo dessus d'ailleurs je me suis plutôt pas trop mal amusé dessus moi j'ai vu des gens un petit peu un petit peu se plaindre de street of rage parce qu'il n'y a pas de bouton de garde il n'y a pas tout ça mais je crois que c'était pour ça parce qu'il n'y avait pas de moyen de monter la garde pour se protéger de tout ça mais dans le jeu d'origine ça n'existait pas alors après on peut me dire bah ouais mais il aurait fallu peut-être moderniser un peu mais putain c'est quoi ces ennemis mais c'était pas dans le gameplay du coup du coup bah non faut pas tu vas brûler en enfer oh je peux pas la ramasser dommage les musiques à chaque fois elles sont vraiment stylées allez j'avais vos bleulets je sais pas pourquoi je prends cet accent n'y voyez absolument rien de raciste c'est une vieille habitude que j'ai pris c'est un vieux délire en fait je prends ce foutu accent tout le temps allez on a eu d'en moins allez dégage mais moi j'avoue ils nous ont fait street of rage j'aimerais beaucoup qu'ils nous fassent golden axe oh la la alors ils nous envoient carrément des squelettes ok non mais pas de problème putain je m'en souvenais plus des squelettes par contre là je me fais pas me la gueule par ces boules de feu tiens laisse-moi tranquille toi non c'est moi bon on va avoir un combat un peu plus équilibré oh la la je m'en doute elle allait me foncer dessus allez ah bordel viens là toi le vert qu'est-ce que je suis nul voilà vous voyez vous pouvez récupérer des bonus au village et après quand les continues sont terminés du coup c'est terminé le game over vous recommencez au premier niveau mais non je me suis trempé de bouton quand je fais ça ça me fait penser à il y a quelques années il y avait un un bonhomme avec un gps dans une voiture là et il avait un accent et c'était un gps c'était commande vocale visiblement et quand il donnait son adresse je pense que vous l'avez vu cette vidéo déjà quand il donnait l'adresse le gps il ne comprenait jamais en fait il ne comprenait pas l'adresse et le bonhomme il s'énervait à la fin il faisait rue d'un potier et il n'en pouvait plus parce que chaque fois il répétait l'adresse mais mais ça passait jamais je peux pas le toucher comme ça ah si ah bah oui mais mais quel idiot ça après ouais bon des fois il fallait d'accord donc là si tu sautes pas tu tombes dans le vide c'est bon à savoir ouais ouais j'avais même à faire prendre un sandwich voilà c'est ça qu'il faut réussir à faire c'est coincer les deux au même endroit alors des golden axe il y en a eu deux autres après alors perso je connais moins parce que moi j'ai surtout joué à celui-là donc après je sais que cette vidéo elle va faire plaisir à une personne en particulier qui vient sur ma chaîne depuis longtemps c'est Retro Gaming à papa je pense que cette vidéo s'il la voit elle va lui faire plaisir bon je suis désolé vous allez entendre les boutons ça je peux pas faire autrement et puis si je fais ça sur le Raspberry avec le stick arcade vous allez entendre les touches aussi du stick allez niquez-vous surtout que là j'ai plus de continue donc là là c'est ah putain voilà là j'ai le niveau supérieur mais ils ont résisté ces cons là et voilà game over bon bah voilà écoutez on va s'arrêter là on va pas aller plus loin aller plus loin sur ce Golden Axe je vais avoir une note pourrie et voilà c'est ce qui se passait à l'époque il n'y avait pas de sauvegarde tout ce genre de truc et voilà vous vous reprenez l'écran titre dans la gueule je me souviens j'étais gamin à l'époque c'était Sonic 2 parce qu'à l'époque mon père jouait à la console il a joué Mega Drive et la Playstation la première et ensuite il a vendu la console il a acheté un ordinateur et il a fait de l'informatique mais il jouait plus aux jeux vidéo du tout après il a arrêté les jeux vidéo et moi j'ai eu la Nintendo 64 parce que moi perso j'avais pas trop envie d'arrêter de jouer au jeu donc j'avais eu la Nintendo 64 après et je sais que le Sonic 2 on était arrivé au dernier niveau moi j'étais gamin mais on était arrivé au dernier niveau et on a eu le Game Over au dernier niveau du jeu et ça fout la haine parce qu'en fait au dernier niveau du jeu tu te manges le Game Over et tu reviens à l'écran titre avec le Sega puis la musique de Sonic qui démarre et voilà t'as envie de pleurer donc voilà écoutez je vous remercie j'espère que ce retour du rétro replay fera plaisir à certaines personnes moi il y a bien 2-3 trucs que j'ai envie de faire j'ai bien envie de refaire un boost test aussi parce que j'avais fait un boost test sur le jeu de moto pourri là Road Rash et pas Road Rash comme c'était à l'origine normalement peut-être d'ailleurs si je trouve des Road Rash je pense que je vais les trouver facilement je vous ferai une vidéo dessus mais là j'avais Motorcycle comment il s'appelle Motorcycle Club à la base j'avais prévu dans les boost tests c'est encore un jeu de moto mais qui est particulièrement naze aussi et puis j'avais prévu d'autres choses à la base mais finalement je ne l'avais pas fait mais ne vous inquiétez pas on va trouver parce que ce n'est pas ça qui manque des bouses alors je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous bisous bisous